Bonsoir à toutes et à tous, voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité du Pacifique cette semaine. Frégates, navires de surface, armées de missiles, face à une potentielle menace chinoise, la marine australienne révèle la plus grande flotte depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré les défis financiers et logistiques, le projet vise à renforcer la défense du pays et à créer des milliers d'emplois. Et en dépit des efforts menés par l'Australie et ses alliés, l'influence de la Chine dans le Pacifique semble se confirmer du côté des îles Salomon. Le pays vient en effet d'élire son nouveau Premier ministre, Jérémya Manelé, l'ancien ministre des Affaires étrangères pro-chinois. Le Pacifique, c'est aussi des innovations. En Australie, grâce à des recherches, une pilule d'insuline pourrait bientôt être testée à grande échelle l'année prochaine et changer la vie de nombreux malades du diabète. Le diabète, plus généralement les maladies cardiovasculaires, continue à faire des ravages dans le Pacifique. En Polynésie, elle est devenue la première cause de mortalité chez les femmes et elle touche les personnes de plus en plus jeunes. Dans le domaine touristique, comment promouvoir les destinations du Pacifique ? C'est l'objet du Salon du tourisme qui s'est tenu à Fidji cette semaine. Des exposants sont venus de toute la région pour mettre en avant leur culture et leur patrimoine pour attirer de plus en plus de visiteurs. Et enfin, du glamour et des paillettes. Pour finir avec l'élection de Miss Tahiti 2024, cette semaine, le comité organisateur a dévoilé les dix candidates qui défileront en juin pour décrocher la couronne de la plus belle femme de Polynésie. Miss Tahiti 2023 Ravaire Siou sera quant à elle l'une des porteuses de la flamme olympique. Voici ce qu'on pouvait dire cette semaine sur l'actualité du Pacifique. Quant à nous, on se donne rendez-vous tous les samedis à 18h sur Calédonia. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !